Waxie Gordon était un gangster américain spécialisé dans le trafic d'alcool et les jeux d'argent illégaux. Il est né Irving Exler, deux parents immigrés polonais dans le Lower East Side de New York, le 19 janvier 1888. Enfant, Gordon s'est fait connaître en tant que pickpocket et voleur à la sauvette, au point de gagner le surnom de Waxie pour avoir prétendument été si habile à faire les poches qu'on aurait dit que les portefeuilles de ses victimes étaient doublés de cire. Au début des années 1910, Gordon a rejoint la bande de travailleurs de Dopey Benny Finn et a aidé à organiser les opérations avant d'être remarqué par Arnold Rothstein, qui l'a engagé et l'a fait travailler comme trafiquant de Rome pendant les premières années de la prohibition. En 1914, il a participé à une bagarre de gang qui a entraîné la mort d'un greffier nommé Samuel Strauss. Gordon a été jugé pour ce crime, mais acquitté par un jury en février 1917. Le succès de Gordon l'amena par la suite à diriger toute la contrebande de Rothstein sur la majeure partie de la côte, plus précisément à New York et au New Jersey, et a importé de grandes quantités de whisky canadien par la frontière canado-américaine. Gordon, qui gagne maintenant environ 2 millions de dollars par an, commence à acheter de nombreuses brasseries et destilleries, ainsi que plusieurs bars clandestins. Gordon commence à avoir la réputation de vivre de façon extravagante, voyageant en limousine et vivant dans des suites d'hôtels prestigieux de Manhattan, ainsi que de posséder des manoirs construits pour lui à New York et à Philadelphie. Rothstein meurt en 1928 et la position de Gordon commence à décliner. Il fait alliance avec les futurs fondateurs du National Crime Syndicate, Lucchi Luciano, Louis Boufflater et Meyer Lansky. Cependant, Gordon se dispute constamment avec Lansky au sujet de la contrebande d'alcool et des jeux d'argent, et une guerre des gangs s'engage bientôt entre les deux. Plusieurs associés de chaque côté sont tués. Lansky, avec Luciano, a fourni au procureur des Etats-Unis par intérim Thomas E. Dewey des informations qui ont conduit à la condamnation de Gordon pour fraude fiscale en 1933. Gordon avait une opération de plusieurs millions de dollars qui comprenaient de nombreux camions, des bâtiments, des usines de transformation et des employés associés. Sa façade commerciale ne pouvait pas rendre compte de cette propriété et de ce flux de trésorerie et il n'a pas payé d'impôts à ce sujet. Gordon a été condamné à dix ans d'emprisonnement. A cette époque, il était marié à la fille d'un rabbin et leur fils était en école de médecine. Ce fils est décédé dans un accident de voiture dû aux conditions météorologiques alors qu'il rentrait d'une université située à l'extérieur de la ville et qu'il prévoyait de plaider auprès du juge pour qu'il soit clément avec son père. Gordon avait essayé d'isoler sa famille de sa carrière dans le crime organisé. L'incident a fortement ébranlé leurs relations et a mis à rude épreuve la détérioration de leur mariage. A sa sortie de prison, Gordon découvre que son gang est dissous depuis longtemps. Ignoré par ses anciennes relations politiques, il aurait fait remarquer à un journaliste « Waxé Gordon est mort. Voici Irving Waxler, vendeur. » Il s'installe alors en Californie, célibataire, et pendant la Seconde Guerre mondiale, il réussit à obtenir 10 000 livres de sucre rare rationnés par des coupons pour le vendre sur le marché noir. Les enquêtes du FBI ont révélé qu'il avait des relations internationales de haut niveau dans le domaine des stupéfiants et qu'il s'était vu attribuer la côte ouest des Etats-Unis comme territoire protégé pour la distribution de drogues illégales importées depuis qu'il avait perdu son commerce de contrebande sur la côte est. En 1951, Gordon a été arrêté pour avoir vendu de l'héroïne à un policier en civil. Le gangster de 62 ans aurait offert aux détectives tout son argent en échange de sa libération. Lorsque le détective a refusé, Gordon l'a supplié en plaisantant de le tuer au lieu de l'arrêter pour avoir vendu de la camelote. Gordon a ensuite été reconnu coupable et en raison de son long casier judiciaire a été condamné à 25 ans d'emprisonnement à Alcatraz où il est mort d'une crise cardiaque le 24 juin 1952.